M. le vice-président, M. le vice-président, M. le vice-président, Mme la présidente des femmes de l'IFDG, M. le responsable de l'IFDG à tous les niveaux, M. le coordinateur de la cellule de communication, Mesdames, Messieurs, à l'entame de mes propos, je voudrais, en votre nom, au nom du président Selou Delenquallou, de l'ensemble des militants sympathisants de notre grand parti à travers le monde, souhaiter un joyeux Noël à nos frères et soeurs chrétiens de la Guinée, de l'Afrique et du monde. Que cette belle fête chrétienne soit un moment de partage familial. Que cette fête religieuse soit un temps d'expression de leur foi, des chrétiens bien sûr, en Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui par sa vie et sa mort, a montré aux chrétiens le chemin, le chemin de la vérité et de la vie heureuse. Que les prières de Noël soient entendues et exaucées. Joyeux Noël donc à nos amis chrétiens. Que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse, bénisse notre pays, bénisse la Guinée et tous les enfants de la Guinée. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de notre président, c'est le Dalen Gallo. Qui, de là où il est, dans son salon, sur le petit écran, est en train de nous regarder. Mais croyez-moi qu'il est fier de nous. Évidemment, il est fier de nous parce que nous avons démontré que nous sommes le plus grand parti de la Guinée. Je pense que la presse peut témoigner le nombre de partis capables de tenir une assemblée générale une fois par semaine. On peut les compter au bout du doigt. Mais je peux affirmer, sans risque de me tromper, qu'aucun parti n'est capable, un jour de fête comme le 24, de faire une telle mobilisation. Et quand je dis le parti, attention, je parle pas de l'ensemble des militants de l'UF des jeunes, je parle de Matam et de Matam et de Matam. Ce que vous avez vu là, ce n'est ni Ratam, ni Matam, ni Matam 2, ni Matam 3, ni Kaloum, ni Matam. Ce que vous avez vu là, c'est Matam et Matam. Je voulais donc qu'avec moi, nous disions Matam. MS. Oui Matam, vive 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 le président Célie d'Alain Diallo, vive la Guinée. Je vous remercie. Donc, messieurs les responsables de ma tente et de ma tente, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de cette grande mobilisation. Il y a beaucoup de partis politiques qui s'agitent. Comme l'a dit Nenoso, si vous prenez 15 de ces partis, vous les mettez ensemble, vous les dites d'organiser une assemblée générale ensemble, ils ne seront pas capables de faire comme ce que nous sommes en train de faire. Et nous le disons clairement, quand tu entends l'UFDG, ce n'est pas Docteur Rousseau, ce n'est pas Kalemourou, ce n'est pas Bano, ce n'est pas Madame Barre. Quand on parle de l'UFDG, et ce qui fait la faute de l'UFDG, ce qui fait la fierté de l'UFDG, c'est vous, les militants. La puissance de l'UFDG, c'est vous. Certains partis politiques sont obligés de déplacer les minibus, déplacer les magbana, aller chercher les gens, aller les prier. Le parti UFDG, le parti UFDG, ne donne pas un franc à aucun des militants, à 7h du matin, certains sont là, pour assister à l'assemblée générale du parti, pour écouter les responsables du parti. Quand on prend la série de communication, nous prenons nos communicants, du matin jusqu'au soir, ils sont dans toutes les radios, ils occupent toutes les radios, ils payent de leurs poches. Personne ne les donne un franc pour défendre le projet de société de l'UFDG, défendre la vérité, défendre la justice. Je tiens vraiment à dire à nos communicants, M. le coordinateur, nous sommes fiers d'eux. Évidemment, quand il y a des événements, il faut les marquer. Je voudrais vous demander humblement de vous lever tous. Nous allons maintenir une minute de silence. A la mémoire d'un grand homme, je vais nommer le général Lansana Conti. Hier, à Brouamaya, les Guiléens se sont retrouvés pour prier encore pour cet homme. Et chaque année, on organise le FIDAO pour lui. Donc, une minute de silence pour le général Lansana Conti. Je vous remercie. Nous sommes fiers de Général Lansana Conti. Depuis 14 ans, notre président, le président Célu Dallin, s'est toujours impliqué dans l'organisation et participe au sacrifice à l'honneur du président Lansana Conti. Cette année, absent de Conakry, il a donné des instructions fermes à la direction nationale du parti de participer. Nous avons été représentés hier à Brouamaya par notre vice-président, Kalemoudou Yassani, à la tête d'une forte délégation. Mais ce qui était aussi remarquable, c'est qu'à Brouamaya hier, quand vous prenez 100 personnes, 100 risques de trompés, le vice-président peut le confirmer. Les militants de l'IFDJ qui n'étaient pas dans la délégation se sont mobilisés à partir de Conakry, à partir de Debruka, à partir de Tanene. Il y en a qui sont venus de Koya, les femmes se sont mobilisées. On était fortement représentés. L'IFDJ était là. Je tiens à féliciter et à remercier tous les militants qui ont participé à cette rencontre de Brouamaya. Évidemment, nous gardons un souvenir du général Lansana Conté personnel pour des siècles et des siècles. incontestablement, le général Lansana Conté est le père de l'instauration de la démocratie dans ce pays. incontestablement, c'est au temps du général Conté qui a eu la réalisation dans ce pays des grands ouvrages quand il avait comme ministre un technocrate du nom de Céludal Ndiallou. Et son équipe, il y a un témoin parmi nous, c'est le vice-président Kalemoudou. En Rôti-Guiné, les BAC ont été transformés en pondus. C'est lui qui l'a fait. Si on quitte Konakry pour aller à Kamsar, aller-retour, aller le matin, revenir où on passait trois ou quatre jours notre pont de la Fatala, qu'on aime le présent c'est lui qu'on ne l'aime pas. Fatala a été fait au temps du général Lansana Conté en tant que président. Mais celui qui a mobilisé les fonds, qui a fait le projet, qui a été accepté, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, s'appelle Céludal Ndiallou. Qu'on aime le général Lansana Conté et qu'on ne l'aime pas. Il a tenu la balance égale entre toutes les communautés de la Guinée. Au temps de Lansana Conté, il ne tenait pas compte du nom de quelqu'un ni de ton origine. Dans les nominations, c'est qu'il disait que la balance soit tenue égale. C'était un homme d'une grande humilité. Un homme sage. Mais ce qu'on ne peut pas oublier, il a défendu la Guinée. lors des agressions rebelles, il a défendu la Guinée. Donc, je termine en demandant à Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux de l'accorder le paradis. Et là, Serona soit remercié celui qui a organisé ça, qu'il soit remercié le Kuntigui de la Basse-Côte. Évidemment, quand on parle d'un Kuntigui, on parle d'un autre. il y a eu hier l'inauguration de la Maison Baba, organisée par la Coordination Al-Poura. Nous félicitons et nous disons que toutes les prières qui ont été exaucées soient acceptées pour le pays. Nous invitons donc toutes les coordinations de faire comme Al-Poura, Basse-Côte, Moyen-Guinée, Haute-Guinée, Guinée-Forestière. Ce que nous attendons des coordinations, ce n'est pas leur implication dans la politique. Les coordinations ne doivent pas s'impliquer dans la politique. Les coordinations doivent être des institutions de relais pour insurer la paix, le dialogue, l'entente dans le pays. C'est ce que nous attendons. Nous, nous sommes UFDG. Nous ne sommes pas un parti qui collabore ou qui accepte ou qui a des liens avec une coordination. Pour nous, toutes les coordinations se valent. Nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. comme au Burkina Faso. Un peu partout. Si les coordinations se regroupent, il ne faut pas que la coordination de la basse-côte se regroupe pour dire nous sommes défendants seulement la basse-côte. Si vous êtes coordinateur de la basse-côte, vous défendez la Guinée. Toutes les autres coordinations. La coordination Alpura, ce n'est pas pour défendre le Futa, c'est pour défendre la haute Guinée, la moindre Guinée, la Guinée forestière. La coordination de la forêt doit défendre la moindre Guinée, la basse-guinée et la haute-guinée. C'est ce que nous attendons. Nous voulons que ce soit des institutions, que ce soit des gens qui sont capables de se retrouver, les responsables des différentes coordinations, quand le pays est en danger, quand il y a des problèmes dans le pays, qu'ils se retrouvent ensemble pour dire qu'est-ce que nous faisons parce que ces enfants nous appartiennent, parce que la Guinée appartient à l'ensemble de Guinée. parce que la Guinée n'appartient pas à un peul, ni à un chouchou, ni à un forestier, ni à un baléqué. La Guinée appartient à l'ensemble des Guinées. Nous voulons donc que les coordinations ne se mêlent pas de politique. Nous voulons que les coordinations soient des institutions qui défendent la justice, la vérité et qui aident le pays. Parce que nous, avec le président Célou, on ne gouverne pas pour une région. Nous ne nous battons pas pour une région. L'UFDG n'est pas un parti d'une région. L'UFDG est un parti national qui se bat pour l'ensemble des Guinéens. Et c'est la preuve qui a été donnée. Car le président Célou a été nommé ministre. Ce qu'il a fait en Rote-Guinée et en Guinée-Forestais, il ne l'a pas fait au Fouta. Quand on lui a demandé, il a dit je ne suis pas ministre d'une région. J'investis les projets là où il y a l'utilité du projet. Voilà. Parce que si on met les routes en Haute-Guinée et en Guinée-Forestière, l'Ude de Palme qui va quitter la forêt, l'Ignan qui va quitter la Haute-Guinée va servir les gens de la Basse-Guinée, va servir les gens de la Moine-Guinée. C'est ça nous avons. Et c'est pour ça nous nous battons. Les militants de l'UFDG sont des militants d'un parti démocratique, d'un parti qui se bat pour la Guinée, pour l'ensemble de Guinée, pour l'union de Guinée. ne se bat pas pour une ethnie. Nous ne sommes pas un parti communitariste. Nous sommes un parti installé. Nous nous battons pour l'ensemble des Guinées. Donc, pour nous, pour nous, le Comtégi de la Basse-Guinée, le Comtégi de la Moine-Guinée, le Comtégi de la Haute-Guinée, le Comtégi de la Guinée-Forestière doivent s'arranger être des repères pour que demain, s'il y a un problème qu'on se dit, alors on va aller voir les sages. qui ne vont pas défendre quelqu'un parce qu'il y a de sa communauté, qui vont défendre l'ensemble des Guinéens. Et c'est ce que nous demandons à nos religieux. Qu'ils fassent exactement la même chose. Quand ils sentent que ça ne va pas pour le bien du pays qui se lève, on n'a pas besoin de les amener parce qu'ils vivent ici. Quand il y a un problème, quand quelqu'un a été victime d'une injustice, connue et reconnue, on n'a pas besoin de dire à un imam de se lever. Il doit se lever sur son devoir pour aller dire je veux, ça là ce n'est pas bien. Ils doivent aider les gouvernants. C'est ça leur rôle. Donc, nous voulons insister là-dessus pour demander à nos différentes coordonnations d'être ensemble pour qu'on soit une institution. Et s'ils doivent jouer un rôle, ce n'est pas le rôle politique, ils doivent jouer un rôle pour aider l'ensemble des Guinéens. aucun Guinéens n'est au-dessus d'un autre. Tous les Guinéens, ce pays-là nous appartient à tous. Personne ne va fuir ce pays, personne ne quittera ce pays. Ce pays-là nous appartient, c'est le pays de nos ancêtres. Et c'est ce que nous demandons. Alors, vous les militants, on ne prépare pas une élection le jour quand vous avez élevé la date. Nous savons que vous êtes prêts. La preuve est donnée là. La preuve est là. Je ne finirai pas sans insister sur le fait que vous avez l'obligation d'avoir vos papiers, vos cartes. Battez-vous par tous les moyens pour avoir vos cartes. De la même manière que vous êtes capable d'acheter 5 000 francs d'appel, 10 000 francs d'appel, acheter l'Internet, battez-vous pour avoir vos cartes. Quand on n'a pas de carte, on ne peut pas voter. L'UFDG est un grand parti. Il n'y aura pas d'élection sans nous. mais nous ne ne viendrons pas à ces élections seulement. Nous viendrons à ces élections pour gagner. Mais nous ne viendrons pas à ces élections pour aller au second tour. Nous viendrons à ces élections pour gagner. est-ce que vous dites qu'on peut gagner ces élections dès le premier tour? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut organiser ces élections dès le premier tour? Voilà, M. le vice-président chargé des affaires politiques. Merci.